Nous envoyons des salutations chaleureuses de la côté de l'association Éco, Église et Environnement en Suisse. Vous voyez ici tout l'équipage de nos offices à Berne. Je vous présente Claudia Van Berger, Kurzauk-Okt, et moi-même Kurzaufterregen. Nous vous félicitons et nous supportons vivement la création du label Église verte lors de la Journée nationale Église verte le 16 septembre 2017 à Paris. Le champ d'action du travail chez notre association correspond largement au contenu du label Église verte. Par exemple, nous proposons chaque année un thème pour l'action Un Temps pour la création, pour les paroisses, pour la catéchèse et les célébrations. Maintenant, nous sommes dans une série, les cinq sens. Tendre l'oreille à la création, c'était un thème, et maintenant, parfum céleste, odeur terrestre. Merci. Claudia? Nous nous engageons en faveur de la faune et de la flore anigène sur le terrain des paroisses. Merci. Après avoir publié le guide pratique Paroisses verte, dans notre travail pratique, nous proposons aux paroisses en Suisse depuis quelques années le label Coq Vert. Vous voyez ici ce fameux Coq Vert. Au moment, nous ne comptons que 15 paroisses avec ce label, mais parce qu'il est très visible, on en parle beaucoup au sein des églises, dans les médias et publiquement. Ces démarches tiennent aussi un effet à la vie de chacun, de chacune entre nous. Nous en sommes convaincus que l'exemple de l'église, de nos paroisses vertes, va tenir un impact sur le style de vie de chacun. Nous vous félicitons encore une fois et nous vous souhaitons, et au label Église verte, un grand succès. Grâce à votre énergie, grâce à votre conviction et votre foi, nous allons de pas à pas vers une église plus verte. Merci beaucoup pour votre contribution et bon succès. Merci. 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 Merci.